Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de SPI, démystifions le sautage en espace clos. Mon nom est Isabelle Delicine, je suis chef communication marketing chez SPI Santé-Sécurité et je serai votre animatrice pour la majorité du webinaire d'aujourd'hui. Accueillons tout d'abord notre invité d'aujourd'hui, M. Fabien Demers. Fabien est conseiller formateur senior chez SPI Santé-Sécurité et l'enseigne le sauvetage en espace clos depuis près de 20 ans, développe des fiches de sauvetage pour les espaces clos pour différentes organisations, participe également avec les organisations et prouvez des fiches et plans de sauvetage. Fabien a également diffusé des conférences sur le sauvetage en espace clos et a participé au comité sur le sauvetage technique incluant le sauvetage en espace clos avec l'École nationale des pompiers du Québec. Fabien est également co-auteur d'un article sur le sauvetage en espace clos qui avait paru dans la revue Travail et santé de septembre 2008 que vous voyez à l'écran. On va vous faire parvenir cet article-là d'ailleurs ainsi que le lien du webinaire à la fin de l'activité d'aujourd'hui. Donc, bonjour Fabien. Bonjour Isabelle. Voyons tout d'abord, avant d'aller plus loin dans le contenu du webinaire, voyons, regardons ensemble l'agenda de l'activité qu'on a divisé en quatre sections. Tout d'abord, on va commencer avec un sondage auprès des gens qui sont en ligne présentement, donc vous, pour mieux vous connaître et adapter un petit peu le contenu du webinaire selon les participants qu'on a en ligne présentement. Puis, vous êtes près d'une centaine, donc on est très heureux de tous vous avoir parmi nous. Ensuite, pour la section 2, on va aller au niveau des interrogations sur le sauvetage en espace clos, des questions qu'on a reçues de différents clients. Donc, Fabien, je vais me permettre de se poser quelques questions dans cette section-là pour creuser des interrogations qu'on voit souvent au niveau de nos clients. Troisième section, on va parler des principes de base du sauvetage en espace clos et on va terminer en période 4 pour quelques questions de vous, comme ça a été mentionné au niveau des techniques d'aller dans la section à votre droite dans la case pour poser vos questions. Donc, tout d'abord, débutons maintenant avec le sondage. Je vais y aller avec la première question et vous pourrez répondre avec les boutons que vous voyez à votre droite pour la réponse qui convient le mieux à votre situation. Donc, le statut de votre dossier de sauvetage en espace clos est A. Rendu à l'étape d'éprouver les sauvetages B. À l'étape de rédiger nos fiches ou plans de sauvetage C. On est au début du processus D. On n'a pas encore démarré, mais c'est une préoccupation importante E. On n'y a pas encore pensé et ça ne fait pas partie de nos priorités ou F. Ça ne s'applique pas à vous. Vous pouvez y aller maintenant. A. Rendu à l'étape d'éprouver les sauvetages Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Oui, oui, très intéressant. Parfait. Passons à la question 2. Pour votre organisation, le service incendie municipal local réaliserait les sauvetages en espace clos. Selon vous, vous ne savez pas si ce type de sauvetage est offert? D. Vous prenez pour acquis que ce type de sauvetage est offert. C. Vous avez une entente, soit écrite ou verbale, ou D. ne s'applique pas à vous. Vous pouvez voter maintenant. Donc, j'espère, Isabelle, que les gens vont choisir C. Donc, qui ont déjà une entente avec les gens, avec le service incendie. C. Donc, les réponses s'en viennent. Voilà. Donc, 25 %, vous avez une entente. Oui, oui. Vous avez raison là-dessus. Question 3. Quelle est votre principale préoccupation entourant le sauvetage en espace clos aujourd'hui? A. Les principes généraux entourant le sauvetage en espace clos. B. Les exigences réglementaires et normatives. C. Les fiches de sauvetage. D. La validation d'une fiche de sauvetage. E. Les équipements de sauvetage. Ou S. Autre. Donc, vous avez 10 secondes pour voter. C. Comme dirait Guillaume à la page, c'est la question qui tue. C. Oui. C. Donc, vraiment, c'est vraiment la question intéressante pour la suite du webinaire. C. Parfait. Et les réponses sont? C. Donc, 21% pour les deux premiers, ça serait bien. OK. Donc, au niveau des principes généraux et puis de quelles sont les exigences réglementaires et normatives. C. Donc, ça donne une bonne idée à qui on parle présentement et on va pouvoir maintenant commencer le webinaire en ayant ça en tête. C. Si je passe maintenant aux 15 questions qu'on a reçues de notre clientèle, on peut débuter avec ça. Est-ce que c'est vrai que faire le 911 n'est pas une procédure de sauvetage? C. Bon, ça, c'est la question. Est-ce que les gens connaissent un petit peu l'intervention? Ils vont s'attendre à ce qu'on fasse déjà des choses, par exemple, d'avoir tenté le sauvetage à partir de l'extérieur. Quand c'est possible, on va le voir un petit peu plus loin dans le webinaire. Donc, aussi, d'avoir le maximum de détails pour être en mesure de faire le sauvetage. Par contre, dans certaines organisations qui ont déjà des sauveteurs à l'interne, faire le 911, bien, ça va enclencher tout le processus qui est déjà en place. C. Parfait. J'ai une prochaine question. Pourquoi le sauvetage en espace clos est un sujet encore tabou en 2014? C. Donc, souvent, les gens ne veulent pas voir encore la réalité. Donc, ce qui arrive de ce côté-là, c'est que souvent, il y a des situations très complexes. Les gens envoient des travailleurs dans des espaces clos et se disent qu'on ne souhaite qu'il n'arrivera rien. Il y en a même qui m'ont dit que le fait de ne pas y penser au sauvetage n'arrivera pas. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment y avoir pensé d'avance pour éviter qu'on se prenne au dépourvu s'il arrive quelque chose de ce côté-là. Donc, il faut vraiment être préparé. Il ne faut pas le voir comme un sujet tabou. Il faut vraiment en parler au sein de notre entreprise de ce côté-là. Puis, suite au webinaire, je espère que ça va être le processus qui va enclencher le tout. Oui, absolument. Si on parle de sauvetage en espace clos, par quoi on devrait commencer? On va voir un petit peu dans le webinaire, mais peut-être déjà en introduction, on pourrait dire à savoir qui va intervenir. Donc, on a vu tout à l'heure dans les questions, est-ce qu'on fait affaire avec le service incendie local? Est-ce qu'on a une brigade à l'interne? Donc, ça, c'est la première chose. Il faut savoir qui va intervenir. Par la suite, c'est de développer vraiment peut-être une procédure générale au niveau du sauvetage en espace clos. Pour certaines organisations, c'est déjà inclus dans le PMU. D'élaborer par la suite les fiches ou plans de sauvetage. On en parlait tout à l'heure. D'acquérir les équipements nécessaires par rapport à ça. Aussi, peut-être suite à l'analyse des sauvetages, on s'aperçoit qu'il y a peut-être certaines modifications à apporter, que ce soit au niveau de l'installation des points d'ancrage, que ce soit au niveau de la modification des ouvertures sur certains espaces lourds. Et par la suite, c'est vraiment au niveau de tester. Donc, il faut vraiment tester ou éprouver, comme dit la réglementation québécoise. Et le dernier volet, c'est vraiment le volet formation. Donc, que ce soit au niveau de la formation de sauvetage sur les sites d'avoir une brigade à l'interne. Ça peut être une formation aussi de soutien au sauvetage, donc on accueille des pompiers externes. Aussi, ça peut être une formation également de sauvetage sans entrée. On va voir un petit peu plus loin dans le webinaire qu'est-ce que le sauvetage sans entrée, donc à partir de l'extérieur. Donc, c'est vraiment les étapes, Isabelle. Parfait. Puis, quels outils peut-on servir pour élaborer des fiches ou plans de sauvetage? Il n'y a pas de modèle standard. On va voir un exemple dans le webinaire que je vous propose. Par contre, on peut se baser beaucoup sur la norme CSA. Pour les gens qui ne connaissent pas la norme CSA, la zone 1006, sur la gestion du travail en espace clos. Donc, cette norme-là élabore certains aspects qu'on devrait inclure dans nos fiches ou dans nos plans de sauvetage. Est-ce qu'il y a une façon de mettre à l'épreuve une fiche ou un plan de sauvetage? On l'essaie. Donc, ce n'est pas compliqué. Il faut vraiment la tester. Dans certains cas, les gens nous disent, oui, mais ce n'est pas évident de tester nos procédures. On n'a pas le temps. Moi, ce que j'ai à leur répondre de ce côté-là, souvent, je dis, bien, si on le planifie dans nos arrêts de travail pour faire l'entrée en espace clos, donc, à ce moment-là, si on est en mesure de planifier, des fois, ça prend cinq minutes avant l'entrée. Puis, on est capable vraiment de savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et un petit peu plus loin, dans le webinaire, s'il me reste un petit peu de temps, bien, je vais vous partager une situation qui est arrivée l'an passé au niveau de l'organisation. Parfait. Puis, finalement, à qui va la responsabilité concernant la planification du sauvetage en espace clos ou dans les organisations? La réponse serait probablement de dire c'est le propriétaire des lieux, donc, c'est vraiment à cette personne-là que revient la responsabilité. Par contre, dans certains cas, cette responsabilité-là est envoyée ou est partagée avec d'autres personnes. Souvent, les gens qui vont faire affaire avec des services externes, souvent, vont leur proposer de faire les procédures ou les plans de sauvetage de ce côté-là. Mais souvent, ce qu'on voit encore, même aujourd'hui, en 2014, bientôt en 2015, les gens se lancent beaucoup la balle à savoir qui va prendre la responsabilité, mais il faut que quelqu'un attrape la balle au bon à un moment donné. Excellent. Merci. C'étaient les questions que j'avais reçues d'avance pour mettre la table pour le webinaire d'aujourd'hui. Pour la prochaine section, je sais que tu vas toucher les principes de sauvetage en espace clos. On va voir différentes vidéos aussi qui vont être pratico-pratiques, là, pour pouvoir avoir la perception de ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Puis, également, des photos que tu as mises dans le PowerPoint, là, pour que les gens voient visuellement ce qu'il y en est. Je veux juste mentionner aussi qu'on reçoit plusieurs questions. On va y répondre aussi à la fin du webinaire. Donc, sachez qu'on les reçoit bien. Puis, je laisse la parole pour la prochaine section, Fabien. Merci, Isabelle. Donc, on dit, au niveau du sauvetage, on dit bien que les efforts soient mis au niveau des organisations sur de la prévention, de la formation. les gens développent des programmes de gestion des espaces-lots, des processus d'entrée, beaucoup de documentation. Les gens ont acquis des équipements. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de sécuriser les entrées en espace-lots. Mais pourquoi il faudrait faire face quand même à des sauvetages en espace-lots? Pourquoi il faudrait être préparé à ce type d'intervention? Je vais vous proposer un petit dessin ici. Donc, sur ce schéma-là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on ne sait pas pour quelles raisons qu'on va intervenir en sauvetage. Lorsqu'on offre, lorsqu'on dispense nos formations, on dit aux gens, aux participants, nous, on a ciblé cinq possibilités. Donc, est-ce que c'est l'espace-lots lui-même ou sa fonction ou son produit qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que c'est les travaux qui sont effectués à l'intérieur? Est-ce que c'est une circonstance qui provient de l'extérieur, donc qui touche d'aucune façon l'espace-lots et les travaux réalisés à l'intérieur? Est-ce que c'est une chose qui a été introduite par l'entrant pour, soit disant, faciliter son travail? Par exemple, la mode actuellement au niveau des espaces-lots, Isabelle, c'est d'utiliser du nettoyant pour freins ou du break cleaner. Et ça, c'est quelque chose que les gens pensent qu'ils vont faciliter le travail. Oui, dans certaines situations, mais ça met les gens à risque de ce côté-là. Ou bien, est-ce que la personne a eu un malaise ou une problématique ou une défaillance entourant son travail? Non, ça n'a pas du tout rapport aux quatre situations précédentes. C'est vraiment un malaise. Donc, quand les gens, au niveau de l'approche de l'espace-lots, il faut s'assurer de maîtriser les cinq situations suivantes. Donc, ça fait partie vraiment des éléments de base. Puis, à ça, pour associer, par exemple, les accidents qui sont arrivés en espaces-lots, si je prends, par exemple, l'espace-lots lui-même où ça fonctionne, on a pensé à Isabelle ou à l'accident sur le terrain de camping en Montérégie en 2004. Si on pense aux travaux effectués à l'intérieur d'un réservoir, bien, deux ans plus tard, en 2006, donc, il y avait eu l'accident à l'intérieur d'un réservoir en acier inoxydable où le procédé de soudage à l'argon avait été en cause. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder ça en tête au niveau de ces situations-là. Et pour cela, ce qui est important, c'est que le sauvetage en espaces-clos doit être pop. Habituellement, quand je fais ça dans mes conférences ou quand je fais ça dans mes formations, je fais une petite danse Isabelle, mais les gens ne me voient pas en ligne en faisant ma conférence parce que je dis que c'est la musique pop. Donc, le sauvetage, ça se planifie, ça s'organise et également, ça se prépare. Donc, je pourrais même ajouter un E dans la situation comme ça, mais c'est l'étape qu'on ne voudrait pas faire. C'est-à-dire que le E, ça s'exécute un sauvetage. Donc, c'est pour ça que je vais me limiter vraiment au pop. Toutes les interventions que vous allez faire dans la préparation de vos sauvetages, que ce soit au niveau de l'organisation, dépendamment où vous êtes rendu dans les étapes. Gardez cet acronyme-là en tête, ça va vous aider. Vous avez mentionné tout à l'heure dans les questions que les exigences réglementaires et normatives étaient un point important pour vous. On va passer en revue certaines choses, que ce soit au niveau des différentes réglementations provinciales, fédérales, que ce soit au niveau des normes, que ce soit au niveau des normes canadiennes, au niveau des normes américaines. Je vais vous mentionner certains éléments importants. Aussi, on s'aperçoit que c'est quand même une bonne lacune au niveau des organisations. Lorsqu'on intervient, Isabelle, auprès des clients, il y a des choses à faire au niveau réglementaire. Souvent, ces gens-là ne respectent pas ces exigences-là. Dans un premier temps, lorsqu'on parle du règlement sur la santé, sécurité au travail ou le code de sécurité pour les travaux de construction. Les éléments importants, à l'article 300 du RSST, on dit bien avant qu'un soit entrepris et un travail dans un espace clos, on doit avoir disponible par écrit sur les lieux même du travail la procédure de sautage incluant les équipements. Assurez-vous que ces éléments-là sont en place. Et puis, ces éléments-là doivent être établis par une personne qualifiée. On va voir un petit peu plus loin qui peut faire les procédures de sautage. Donc, c'est vraiment les personnes qualifiées. À 309, toujours dans le RSST, là, on va parler un petit peu plus de c'est quoi la procédure de sautage qui permet de porter secours rapidement. Et on dit que cette procédure-là doit avoir été élaborée et éprouvée. Donc, on l'a écrit et on l'a testé, on l'a essayé et ça fonctionne. Donc, on dit tantôt dans nos étapes, c'est une étape importante parce que souvent, assis autour d'une table, on peut penser la manière qu'on réaliserait un sautage dans un espace clos. Par contre, lorsqu'on l'essaie des fois, on se bute à certaines situations qu'on avait peut-être plus ou moins pensées. Et on doit également prévoir les équipements de sautage. Puis, la réglementation aussi nous dit que ça peut notamment prévoir l'équipe de sautage, les plans d'évacuation, etc. Il faut faire attention à cette interprétation-là parce que souvent, les gens me disent, ah, je n'ai pas besoin d'équipe de sautage. C'est juste marqué, on peut aussi notamment prévoir, mais c'est parce que certaines organisations n'en ont pas besoin parce qu'on va voir tantôt que les sautages peuvent se faire toujours à partir de l'extérieur. Mais si on avait besoin d'entrer à l'intérieur d'un espace, on n'a pas le choix d'avoir une procédure de sautage, d'avoir une équipe de sautage. Si on regarde au niveau du code de sécurité pour les travaux de construction, c'est insensiblement la même chose. Donc, on doit faire l'identification par écrit des moyens et des équipements de sautage. Puis, avant de débuter les travaux, le maître d'oeuvre conjointement avec l'employeur doit établir les aspects touchant le sautage et ces informations-là doivent être disponibles sur le lieu même du travail. Si on prend le code canadien du travail, parce qu'il y en a aujourd'hui dans la site au webinaire qui est sous juridiction fédérale, à ce moment-là, l'employeur doit désigner les équipements de protection, les équipements de secours à utiliser lors d'opérations de sautage. Et également, certaines conditions obligent l'employeur également à exiger la part d'un ennemi de sécurité qui est attaché à l'extérieur de l'espace. Donc, moi, je vous suggère fortement, en fonction de vos équipements réglementaires de ce côté-là, de consulter la réglementation qui vous touche et puis de vraiment l'appliquer. Il faut faire attention que la réglementation nous dit quoi faire. Il faut vraiment trouver le comment. Donc, comment on va l'appliquer? Et souvent, il faut l'associer également aux bonnes pratiques entourant le sautage en espace-là. Parlant de bonnes pratiques, il y a également la norme CSA, la Z1006. Cette norme-là, moi, je vous suggère fortement vraiment de la consulter et peut-être de vous baser sur cette norme-là pour planifier vos sautages en espace-là. Donc, cette norme-là nous mentionne, Isabelle, par exemple, la planification des interventions d'urgence. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de ce côté-là? Donc, ce n'est pas nos responsabilités en tant qu'organisme. Également, au niveau de la disponibilité d'équipe d'intervention d'urgence. Donc, avant que les gens rentrent dans un espace-là, donc d'avoir des gens disponibles. Cette norme-là nous précise également que si on est obligé de faire des sautages en conditions d'IVS, la norme nous suggère, donc nous dit qu'on devrait avoir l'équipe sur place déjà et pré-intervenir avec les équipements déjà sur le dos de ce côté-là. Cette norme-là également nous dit, Isabelle, au niveau de l'élaboration par écrit, donc des situations ou des plans d'urgence. Donc, qu'est-ce que ça devrait contenir? On va le voir un petit peu plus loin. Et cette norme-là également nous dit qu'on devrait faire des exercices de sauvetage au moins deux fois par année avant d'entrer dans un espace-clos. Il y a également au niveau des normes NFPA, donc vous les avez à l'écran. Donc, il y a des normes qui vont nous spécifier un petit peu plus en détail. Par exemple, la 1006 sur les qualifications des sauveteurs au niveau des espaces-clos. Lorsqu'on regarde aussi les principes du sauvetage, il y a également le facteur temps qu'on doit considérer. Lorsque vous allez revisionner le webinaire, vous allez avoir le tableau suivant. Donc, c'est le tableau où on parle des six délais en sauvetage. Et souvent, Isabelle, on utilise ce tableau-là, on se présente à côté de l'espace-clos et puis on dit, OK, s'il y a eu un sauvetage ici dans l'espace-clos et puis j'ai à répondre à ces questions-là, ça me donnerait combien de temps en bout de ligne pour réaliser un sauvetage. Et souvent, si vous regardez les deux premiers délais, ces deux délais-là touchent principalement le surveillant, donc qui est souvent le facteur clé pour l'intervention rapide au niveau du sauvetage en espace-clos, que ce soit au niveau du délai de réaction ou du délai d'avertissement. Par la suite, indépendamment de qui va faire le sauvetage, donc le délai d'intervention, le délai d'évaluation, le délai de préparation et également le délai de sauvetage, ça va vraiment dépendre de qui va faire le sauvetage. Par contre, au niveau des délais d'évaluation, on peut faciliter notre travail lorsqu'on a des bons documents qui sont préparés, donc des bons plans de sauvetage, qui nous permet vraiment de bien savoir qu'est-ce qu'on aurait à faire au niveau du sauvetage dans l'espace-clos. Parlant du sauvetage en espace-clos, il y a vraiment deux grands titres. C'est vraiment ce qu'on appelle le sauvetage sans entrée ou le sauvetage à partir de l'extérieur et également le sauvetage avec entrée. Donc là, on n'a pas le choix d'envoyer quelqu'un à l'intérieur. Il faut s'entendre ici que le sauvetage avec entrée, il faut vraiment que ce soit réalisé par des personnes qui sont qualifiées, donc des personnes qui ont été formées sur ce sujet. La norme CSA, vous allez la consulter, on va parler d'auto-sauvetage, on va parler également de sauvetage extérieur et on va parler de sauvetage intérieur en condition DIVS ou non DIVS. Et ça, comme je vous disais, ça doit être fait par l'équipe d'intervention d'urgence. Donc, à ce moment-là, je vous suggère vraiment d'aller voir la norme pour avoir un petit peu plus de détails sur le sujet. Si on regarde le sauvetage à partir de l'extérieur, donc le sauvetage sans entrée, c'est le sauvetage qui est souvent le plus simple parce qu'on ne met pas personne à risque. Isabelle, si je te disais que 60% des décès en espace-lots, c'est en essayant de sauver quelqu'un, donc les gens qui entrent dans les espaces-lots. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment que ce sauvetage-là se fasse à partir de l'extérieur. Pour bien comprendre cette situation-là, vous allez voir, on a une petite vidéo qu'on va vous présenter et cette vidéo-là vraiment illustre une intervention, donc une simulation qu'on a fait au niveau du sauvetage à l'intérieur d'un espace-lots. Donc, vous allez voir dans quelques secondes la vidéo. Donc, cette vidéo-là, vous allez voir que le surveillant s'aperçoit qu'il y a un problème avec l'intervenant à l'intérieur de l'espace-lots, donc avec l'entrant. Donc, la première situation, c'est de contacter les secours et par la suite de mettre le mécanisme de la ligne de vie rétractable en mode récupération et récupérer la victime. Donc, c'est le sauvetage, Isabelle, le plus sécuritaire, donc on ne met pas personne à risque. Et le fait d'avoir appelé déjà de l'aide au départ, on va voir qu'il y a des gens qui assistent vraiment le surveillant pour déposer la personne au sol. Donc, c'est ce qu'on recherche à avoir au niveau des espace-lots, malgré que ce n'est pas toujours possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même penser des sauvetages à partir de l'intérieur. Donc, on n'a pas le choix de rentrer dans l'espace. Comme vous pouvez voir un petit peu sur la photo, ici, c'est la même photo. Donc, on voit l'entrée, on voit un petit peu le visuel. Vous faites juste regarder le conduit de ventilation, donc c'est assez problématique. Et à l'endroit où le travailleur travaille, donc à ce moment-là, vous allez voir que ce n'est quand même pas évident au niveau du sauvetage. Par contre, on a vu tout à l'heure qui va répondre, donc c'est bien important à ce sujet-là. Est-ce que c'est une équipe à l'interne? Est-ce que c'est une équipe à l'externe? Donc, je vous laisse faire vos devoirs de ce côté-là, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça soit planifié. Puis, quand on parle de planification au niveau des sauvetages, donc les gens qui ont à faire des interventions, donc il faut vraiment qu'il y ait la formation, mais surtout l'entraînement et les équipements appropriés. Donc, ce n'est pas parce qu'aussi on fait une formation d'une personne, d'un groupe de personnes, pardon, dans un espace-là qu'on doit prendre pour acquis que ces gens-là vont être en mesure de réaliser le sauvetage en tout temps. Il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours un facteur émotionnel qui entre en ligne de compte, surtout pour les brigades internes. Donc, c'est important vraiment de contrôler cette situation-là parce que souvent le facteur émotionnel peut faire que le sauvetage en espace-clos se réalise bien ou pas. Si on regarde certaines situations complexes, donc moi je vous invite dans vos organisations, donc à partir des photos suivantes, vous êtes peut-être en mesure de vous reconnaître un petit peu par rapport à vos espaces-clos. Les situations complexes ici, c'est souvent avec des ouvertures sur le dessus pour la première photo. Pour la deuxième à droite, c'est vraiment de descendre la personne au sol et par la suite, la situation que vous avez à l'écran présentement, vous pouvez juste regarder un petit peu le labyrinthe qui va à l'intérieur, l'espèce de renfort à la photo du bas, ce serait très problématique et vous avez aussi la dimension de l'ouverture. Il n'y a pas n'importe qui qui peut réaliser ce type de sauvetage-là, donc ça nous prend vraiment des sauveteurs qui ont le gabarit, Isabelle, donc il faut vraiment que ce soit des gens qui ont le profil de l'emploi, comme on pourrait dire, pour être en mesure de rentrer dans ces endroits-là. Et je vous présente d'autres situations, si on pense juste aux éoliennes qui sont à la mode présentement. Ici, on voit un petit peu la même chose, la dimension des ouvertures ou pour la photo de la droite, on voit vraiment la hauteur de l'ouverture. Ici, on voit vraiment la complexité, donc on a une ouverture sur le dessus au niveau vertical, mais à l'intérieur, regardez le grand tunnel qu'on a à faire pour se déplacer vraiment vers l'intérieur. Ici, on reconnaît les silos de ferme, mais si vous regardez la photo, on a vraiment des potences installées, on va parler d'équipements tout à l'heure, donc c'est vraiment des aspects cruciaux qu'on doit prendre en considération. Si on regarde au niveau des outils, on parlait tantôt par où on doit commencer, qu'on parle d'élaboration des plans de sauvetage, donc si on regarde ici au niveau de la fiche de sauvetage, donc qui doit la développer et quel doit être son contenu, nous, ce qu'on vous propose, c'est les éléments suivants, donc vraiment de prévoir le moyen, comme on a vu tout à l'heure, pour leur télisecours, donc prévoir les actions qu'il peut faire le surveillant à partir de l'extérieur, donc prévoir également est-ce que c'est un sauvetage avec ou sans entrée. Combien de personnes qu'on aurait besoin pour faire un sauvetage? Donc, si vous regardez l'image de gauche, vous voyez que ça prendrait peut-être plusieurs personnes, mais on a besoin de combien de personnes pour faire le sauvetage et également quels sont les équipements qui sont nécessaires et pour terminer également avec les étapes du sauvetage. Il faut garder ça simple. Regarde Isabelle, le beau petit macramé sur l'image. Donc, on peut voir qu'il faut garder ça simple, le sauvetage en espace-clos, d'avoir des bons équipements. Par contre, dans certaines situations, ça peut être un peu problématique. Par exemple, avec l'espace-clos que nous avons devant nous, où là, on a deux ouvertures, une ouverture à l'avant, une ouverture à l'arrière et ce qui est important au niveau de notre fiche de sauvetage, c'est vraiment de développer deux documents pour chacune des positions des ouvertures. Par exemple, que ce soit par l'ouverture par l'avant ou par l'arrière de l'espace-clos, qui est une grosse laveuse d'une buanderie industrielle. Donc, à ce moment-là, c'est important de développer les bons documents. Par contre, certaines entreprises, ou je pourrais vous dire même certains services incendies, vont plus utiliser un genre de fiche d'intervention, qu'ils appellent comme on voit à l'écran. Donc, cette fiche-là est déjà utilisée pour d'autres types d'intervention. Elle est vraiment adaptée au niveau du sauvetage dans l'espace-clos, mais les gens l'utilisent également dans d'autres types d'intervention, que ce soit au niveau incendie, que ce soit au niveau de matières dangereuses, etc. Comment on valide? Donc, si on regarde la vidéo suivante, vous allez remarquer dans la vidéo que cette vidéo-là, on va voir vraiment qu'on a fait le test. C'est vraiment une dissimulation de sauvetage. Donc, on a vraiment testé. Parce que souvent, les gens nous disent faire un sauvetage dans l'espace-clos, porter un harnais, utiliser une corde, on est en mesure de sortir la personne à l'intérieur de l'espace-clos. Donc, on peut voir ici à l'écran que dans un premier temps, ça peut sembler assez simple. Par contre, ça va se compliquer vraiment ici lorsqu'on veut faire l'évacuation de la personne. Donc, lorsqu'elle est rendue pour sortir de l'espace-clos. Donc, c'est pour ça qu'on va voir certaines organisations ont développé donc certains outils qui vont faciliter le sauvetage comme on va voir dans quelques secondes. Donc, d'avoir une planche de sauvetage comme ça qui va vraiment nous permettre de faciliter l'évacuation du travailleur afin de bien l'accueillir Isabelle à l'extérieur. Donc, on voit également qu'à l'extérieur ici, on a placé une planche dorsale afin d'accueillir le travailleur. On va voir dans la deuxième vidéo que là, au lieu d'utiliser le harnais, on utilisait des bracelets de sauvetage. Donc, c'est quand même un outil qui demande d'être connu au niveau des interventions en espace-clos. Donc, le travailleur travaille à l'intérieur de l'espace-clos. Donc, là, on simule une chute à l'intérieur et on va voir que c'est quand même, Isabelle, très facile, c'est même plus facile d'évacuer le travailleur. Et là, vous allez penser, les gens qui sont en ligne peut-être, vous allez dire, «Oui, mais ce n'est pas évident de travailler ça avec ça au niveau des pieds. » Il vous l'accorde. Donc, souvent, ça va être dans des endroits qui vont être plus petits. Donc, c'est des endroits où c'est plus simple de pouvoir évacuer la personne. Donc, c'est sûr qu'on n'irait pas travailler sur un échafaudage avec ce type d'équipement-là au pied. Donc, peut-être que ça va donner des idées à certaines personnes au niveau des équipements ou dans l'établissement de vos procédures. Une autre chose qui est importante, c'est vraiment au niveau des équipements. Donc, ici, on voit qu'il y en a quand même plusieurs équipements qu'on peut utiliser au niveau des espaces-clos. Donc, si vous allez à l'annexe A10 de la norme CSA, il y en a également qui sont présentées. Juste avant de terminer, je tiens à vous présenter également quelque chose qui demande à être connu, donc la perche de sauvetage. Donc, la perche de sauvetage, on va voir une petite vidéo également. Et au niveau de la perche de sauvetage, cette perche-là va servir à aller attacher le travailleur à l'intérieur, par exemple, qui aurait eu besoin de se détacher ou bien le travailleur qui n'en va plus d'un travailleur à l'intérieur des espaces-clos. Donc, ça, à ce moment-là, on peut utiliser la perche. Par contre, ça ne doit pas devenir votre premier moyen de sauvetage. Il faut vraiment, parce que souvent, les travailleurs vont dire, ah bien, je n'ai pas besoin de m'attacher, on a la perche de sauvetage. Mais Isabelle, il faut vraiment que ça soit un outil complémentaire à notre sauvetage. Et c'est le processus qui continue pour pouvoir remonter la personne. Donc, en terminant, vous pourrez voir dans le webinaire également, juste avant de prendre les questions, vous allez pouvoir remarquer également au niveau, lorsqu'on fait des pratiques de sauvetage, il faut vraiment le faire pour stimuler la réalité. Il faut vraiment le faire dans des endroits qui reproduisent vraiment les types d'espaces-clos qu'on a. et aussi, faites des pratiques régulières. Donc, j'ai des questions que je vous propose aussi vraiment de réflexion par la suite que vous pourrez répondre là en toute tranquillité, en revisionnant le webinaire. Merci beaucoup, Fabien. Je crois que ça fait beaucoup réagir, beaucoup de questions aussi des participants en ligne. On va pouvoir en prendre quelques-unes. Malheureusement, je ne crois pas qu'on va être capable de tous les couvrir, mais sinon, je vais vous inviter à nous envoyer un courriel que vous allez voir à la fin pour qu'on puisse y répondre. Je commence par une première question. Est-ce qu'un inspecteur de la CSST peut demander à voir ou valider une procédure de sauvetage? Le sauvetage, oui, effectivement. Et puis, on a eu un mandat à faire à un moment donné où les inspecteurs avaient été chez un de nos clients. Et puis, il y avait tout le processus à faire au niveau des espaces-clos. Et les inspecteurs ont exigé à la fin qu'on fasse une pratique et que les gens étaient autonomes pour faire l'évacuation du sauvetage parce que le service incendie local n'offrait pas le service. Donc, l'inspecteur exigeait que ces gens-là soient en mesure, donc, sur place de faire le sauvetage. Et là, on parlait vraiment ici, on avait la possibilité de faire un sauvetage sans entrée. Donc, le petit dessin de plateforme tout à l'heure que j'ai présenté dans la vidéo, bien, ils ont fait quelque chose de similaire à ça et ils ont été en mesure de le faire. Eh bien, oui, ça peut arriver que les inspecteurs vous exigent de faire. Excellent. J'en ai une autre ici. Qui est responsable de développer un plan de sauvetage en espace-là lorsqu'on est un sous-traitant qui va travailler chez des clients? Ok. J'ai mentionné un petit peu plus tôt que cette responsabilité-là, souvent, est donnée au propriétaire des lieux. Par contre, le propriétaire des lieux peut vous le donner, par exemple, si vous êtes sous-traitant, peut vous donner cette responsabilité-là. Donc, il peut arriver puis vous dire, ok, bien, tu viens faire des travaux chez nous, bien, j'exige également que tu arrives avec ton équipe de sauvetage. Donc, vous allez devoir développer ces plans de sauvetage-là. Donc, parce qu'il n'est peut-être pas en mesure de la faire. Il vous offre la possibilité de la faire. Donc, ça pourrait arriver que ce soit votre responsabilité vous soit attribuée à ce moment-là. Excellent. Troisième question. Donc, on doit-on faire deux pratiques de sauvetage par année si on planifie des sauvetages sans entrée? Moi, je vous suggère de le faire un petit peu plus souvent, dépendamment des espaces clos. Et mon témoignage, tout à l'heure, je vais essayer de le faire rapidement, mais on est intervenu chez un client où j'allais là avec un rôle de coach un petit peu, hein, j'allais coacher les gens. Et puis, à un moment donné, c'est un sous-traitant, puis il me dit, disons, on va faire une petite pratique de sauvetage, puis il m'a dit, ah, tu ne seras jamais capable de me sortir de là. Puis, je voyais dans ses yeux, c'était comme, il ne voulait pas qu'on le fasse parce qu'il avait peur de l'échec, puis il avait peur qu'on ne soit pas capable de sortir. Et lorsqu'on a réussi à le faire, il était même heureux qu'on ait réussi, puis il dit, je vais me sentir plus en sécurité de faire les travaux. Donc, moi, je vous suggère de le faire même plus souvent, surtout quand c'est sans entrée, on peut déjà demander au travailleur, rentre à l'intérieur, coche-toi dans le fond, on va être en mesure de sortir, comme on l'a fait dans les vidéos. Excellent. Si j'en prends un autre ici, jusqu'où un travailleur peut faire un autosauvetage sans formation? Exemple, remonter la vitine. Ok. Donc, lorsqu'on parle d'autosauvetage, c'est vraiment que le travailleur est capable de s'évacuer par lui-même de l'espace. Peut-être qu'ici, on parle de sauvetage sans entrée. C'est sûr que lorsqu'on parle de la réglementation québécoise, on dit à l'article 308 du règlement que les surveillants doivent avoir les habiletés et les connaissances pour ça faire. Donc, ça veut dire que si on a installé des équipements sur place, il faut que le surveillant sache s'en servir. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas le choix. Il doit être en mesure de savoir comment ça fonctionne pour être en mesure de sortir la personne, puis même de l'avoir essayé. On revient toujours à tester nos procédures, à éprouver nos procédures. Doit-on demander que la procédure de sauvetage soit éprouvée aussi? Oui, ça revient toujours à la même chose. La réglementation l'exige. Par contre, il y a beaucoup d'entreprises encore. Je vous dirais, nous, ce qu'on a vu, il y a peut-être 10 % des entreprises qui ont éprouvé des sauvetages. Et ce que je trouve intéressant, j'ai eu un courriel cette semaine de nos clients qui disaient qu'ils ont fait affaire avec le service incendie local et le service incendie local pour certains espaceaux plus problématiques offre même de venir pratiquer dans les espaceaux lorsqu'ils sont en basse saison de production pour être en mesure d'éprouver des sauvetages et en mesure de les réaliser. Ok. Prochaine question. Est-ce qu'il y a un temps ou une distance minimum d'intervention pour les pompiers? Il n'y a pas rien d'établi de ce côté-là. On parlait tantôt dans la norme CSA, on dit que si on est en condition DBS, il faut être capable d'intervenir à l'intérieur de trois minutes. Par contre, si on fait affaire avec le service incendie local, c'est pour ça que le petit exercice que vous allez avoir à faire avec le tableau que j'ai proposé des six délais en sauvetage, à ce moment-là, au niveau des délais, on essaie de respecter, et là, les gens vont peut-être tomber en bas de leur chaise, mais on essaie de respecter ce qu'on appelle le golden hour, donc on veut que ça se réalise à l'intérieur d'une heure au niveau du sauvetage. Mais on sait bien que dans certaines situations, si le travailleur éprouve un malaise, par exemple, donc ça pourrait arriver que ce travailleur-là, à l'intérieur d'une heure, il soit trop tard. Donc, il n'y a pas rien d'établi, à moins qu'au niveau des organisations, il y a déjà des choses établies pour les délais au niveau d'intervention. Perfect. Je vais prendre une dernière question. Est-ce une mesure possible d'entrer dans un espace-clos sans avoir un système de sauvetage sur place, mais en se fiant sur les pompiers pour faire le sauvetage si nécessaire? Comme on disait tantôt dans le début de la présentation, si eux arrivent avec les équipements, parce que ce n'est pas obligatoire d'avoir des équipements à l'extérieur en tout temps, ça va vraiment faire partie de votre analyse de risque et de l'analyse de vos sauvetages. Donc, à ce moment-là, si ça prend un équipement standard de sauvetage, bien oui, les pompiers l'ont peut-être, puis on peut se fier à eux en prenant pour acquis qui ont l'équipement, puis ils savent s'en servir, puis qui ont déjà pratiqué ce type d'intervention-là. Par contre, il faut faire attention parce que dans certaines interventions, ça prend des équipements spécialisés. Donc, ce ne veut pas nécessairement dire que ces équipes-là ont tous les équipements nécessaires. Donc, faites vraiment votre travail à l'interne pour savoir quels sont les équipements qui seraient jugés nécessaires par rapport à ça. Parfait. Donc, on doit terminer là-dessus. Juste avant de se quitter, j'aimerais offrir exclusivement une offre exclusive offerte par les services conseils chez SPI. Donc, on vous offre 500 $ de rabais jusqu'au 31 mars 2015 pour tous les gens qui étaient présents sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc, les services sont listés ici. Donc, vous avez juste appelé au service conseil et mentionné que vous étiez présent au webinaire sur le sauvetage en espace clos. Et vous aurez droit automatiquement à un 500 $ de rabais sur les services offerts ici sur la CETA. Donc, pour terminer, on va se quitter là-dessus. On apprécierait beaucoup d'obtenir vos commentaires par le sondage que vous allez voir à votre écran une fois que la session va être terminée. Et pour tous commentaires ou des questions que vous avez posées pendant le webinaire qui n'ont malheureusement pas pu être répondues, n'hésitez pas à envoyer un courrier à la communication at spi-s.com et ça sera un plaisir de pouvoir y répondre par courriel. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui en espérant pouvoir vous accueillir pour un prochain webinaire dans un futur rapproché. Merci. Merci Fabien. Merci beaucoup.